Vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, Madame Le Pen. Je ne m'attendais pas à autre chose. Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique, du parti politique de l'extrême droite française, de tout un système qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant d'années. Je ne vais pas vous dire que vous revendiquez même cet héritage, puisque vous l'avez porté depuis que vous avez repris ce parti et que depuis 40 ans dans ce pays, nous avons des Le Pen qui sont candidats à l'élection présidentielle, parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, vous allez continuer votre logoré, puisque c'est ce que vous faites à longueur de rassemblements et autres. La question qui est posée aujourd'hui à nos concitoyens, c'est de savoir s'ils veulent l'esprit de défaite que vous portez. Parce que ce que vous portez, c'est l'esprit de défaite. C'est d'expliquer à nos concitoyens, c'est trop dur la mondialisation pour nous, c'est trop dur l'Europe. Donc on va se replier, on va fermer les frontières, on va sortir de l'euro, sortir de l'Europe, parce que les autres y arrivent, mais pas nous. C'est l'esprit de défaite dans la lutte contre le terrorisme. Parce que cette lutte, tous les pays développés l'ont, toutes les démocraties ont à la conduire. Mais vous, vous dites, non, on va encore là aussi sortir, remettre les frontières, comme avant, comme si ça a réglé le problème, mais nous y reviendrons. Face à cet esprit de défaite, moi je porte l'esprit de conquête français. Parce que la France a toujours réussi. Et elle a toujours réussi dans le monde. Parce qu'elle est au monde. Sa langue, elle se parle sur tous les continents. Son histoire, sa civilisation, ce qui fait sa force, c'est précisément qu'elle rayonne partout. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui la cinquième puissance économique mondiale, c'est que nous sommes forts dans le monde. Il y a énormément de changements à faire. Énormément. Ce sont ceux-là que je veux conduire. Et c'est l'incapacité des gouvernements depuis tant et tant d'années. Depuis 30 ans. Je n'ai jamais été ni Premier ministre, ni Président de la République, Madame Le Pen. Je vais faire le maximum pour remédier à cela. Mais ces changements profonds que je souhaite, qui m'ont conduit quand j'étais ministre à quitter le gouvernement, c'est bien cela que je compte mener à leur terme pour que cet esprit de conquête triomphe. C'est ça la France que je veux. C'est ça la France qui nous ressemble, pas la vôtre.